Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pelé. Citoyens, mon patrio, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, en boucou. Des citoyens propres dans une ville propre, nous en font nos gars. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyens, soldats, frères, pères, c'est mon devoir de citoyens. C'est notre devoir de citoyens, effectivement, Aurélie Gros, Stéphane Pelé, co-président du G500. Ça va Aurélie Gros ? Ça va super, c'est une superbe journée aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Oh rien, un petit changement de constitution. Ah oui, vous le dites avec un... Je suis tellement fière. Ah non mais j'ai eu peur que vous étiez tellement solennelle. Non, moi j'ai eu peur que vous ayez parlé de constitution, parce que c'était la journée mondiale contre l'obésité, et Cécile m'a dit, c'est ta fête pendant le dernier journal, donc je pensais que c'était ma constitution dont vous parliez. J'étais inquiet. Un peu d'humour. Stéphane Pelé, comment ça va ? Il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à la nourriture et à lui. Non mais je partage le petit moment de bonheur de tout le monde. J'ai trouvé gonflé votre débat tout à l'heure. Vous avez, hop, IVG, vous êtes passé à, pourquoi pas, le vote à la proportionnelle et tout. Vous vous êtes dit, c'est la journée, tant qu'à faire, ça y est, on va tout faire passer. Je rappelle que le texte vient de passer par 720 voix contre 905. Oui, bah écoutez, on est à peu près, en tout cas, tant que c'est voté, c'est le principal. 720 et 72 contre, c'est ça. Oui, exactement. Merci pour ces chiffres très précis, Stéphane Pelé. Le G500, cette ONG justement qui contribue à faire en sorte que le citoyen se sente utile. Allez, au sommaire de cette émission, progression et paradoxe dans la science, mais où sont les femmes ? C'est une vraie question. Depuis la fin des années 90, la présence des femmes dans la science a grimpé de 27 à 33%. C'est pas beaucoup. Cependant, au sommet, leur présence chute de 18%. Ce qu'on se constate, souligne bien sûr un problème persistant. Malgré les avancées, les stéréotypes tenaces freinent leur ascension en poste de à pourvoir. La solution intensifiait peut-être les programmes de sensibilisation dès l'école pour démanteler ces barrières invisibles. On va en parler avec nos invités. Oui, au avortement en 2024, allons-nous vers une égalité d'accès mondiale ? En 2024, 77 pays autorisent l'avortement sur simple demande et 12 autres pour des motifs socio-économiques. Malgré cela, l'accès à l'IVG reste disparate à travers le Golob. Une grossesse sur 4 se solde par une IVG, mais plus de 40% des femmes en âge de procréer sont soumises à des législations restrictives. Ces 25 dernières années, plus de 50 pays ont assoupli leur législation pour améliorer l'accès à l'avortement. En France, pour certains, le droit à l'IVG dans la Constitution est un pas historique. On en parlera avec Cécile Masse, présidente d'ONU Femmes France, qui sera avec nous. Bienvenue dans Les Vraies Voix Citoyennes. Et avec nos invités, Cassandra Pradon qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cassandra, c'est ça. Cassandre, pardon, bienvenue. Aurélien Guez qui est avec nous. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Et puis Anna Roir qui sera avec nous, élève qui vient nous rendre visite aussi pour évoquer ce sujet, Aurélie Gros. Oui, alors on parle des avancées en termes de démocratie, changement de constitution, mais il faut aussi parler de l'engagement des jeunes, et plus précisément ce soir dans les carrières scientifiques. Et on le sait, c'est essentiel pour revitaliser notre démocratie. On le prouve, tous les jours on voit des avanchées. Alors ce collectif est important parce qu'il est issu de jeunes professionnels, de jeunes étudiants, et cette initiative souligne l'importance critique de l'engagement des jeunes dans les domaines scientifiques, promouvant ainsi une collaboration transdisciplinaire et intergénérationnelle. Et à l'aube du 8 mars plus précisément, l'engagement de ces jeunes femmes dans les métiers scientifiques, parce que c'est aussi un sujet. Donc ces conventions qui ont été dupliquées un petit peu sur le modèle de la Convention sur le climat, c'est faite et pourraient être dupliquées ailleurs. Et c'est pour ça qu'on est ravis de les avoir, pour qu'ils nous parlent de leur expérience, du pourquoi, pourquoi ils ont monté cette convention, et des résultats et des avancées. Donc merci à tous les trois d'être avec nous. Et j'aurais une première question, déjà de nous expliquer la genèse de cette initiative. Alors Aurélien, Cassandre, voilà. Allez, honneur aux femmes. Oui, j'y vais. Donc en fait, ça fait maintenant pratiquement deux ans qu'on est plusieurs personnes. Donc on est diplômés depuis quelques années, diplômés en école d'ingénieur ou de formation scientifique en tout cas. Et on avait envie de continuer à s'investir après l'école, puisque c'était un moment, quand on est étudiant, on aime beaucoup s'investir. Et après, ce n'est pas forcément toujours facile. Et on a eu l'opportunité de former le comité jeune promotion d'ingénieurs et scientifiques de France. Donc ingénieurs et scientifiques de France, c'est un organisme, comme son nom l'indique, dont l'objectif est d'unifier la voix des ingénieurs et des scientifiques en France. Et nous, notre objectif, c'était un peu de se dire, globalement, on n'entend pas toujours très bien les ingénieurs, les scientifiques dans les débats publics. C'est quelque chose qui, parfois, manque. Et on aimerait contribuer à un peu remédier à ça. Avant de vous continuer, comment on l'explique, ça ? Est-ce qu'on sait pourquoi, finalement, cette représentativité ? Est-ce que c'est des journalistes qui ne font pas leur travail, entre guillemets, ou c'est pas dans la culture du scientifique, justement, de se mettre en avant ? C'est difficile de vraiment donner une réponse à ça. Je pense que ce n'est pas non plus ma place de le faire. Il y a potentiellement un petit peu de tout derrière. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas toujours aussi bien formé à s'exprimer que le sont d'autres types de formations. Notamment les littéraires ? Oui. Potentiellement, oui. D'accord. C'est le potentiellement. Allez-y. Elle a pas dû m'en sortir un potentiomètre, pour le dire. Ah, mais n'ayant pas eu une formation littéraire, je ne me permettrais pas de comparer. C'est ça. Mais disons qu'en tout cas, pour l'instant, on a pu le voir ces dernières années. Parfois, c'est aussi la personne qui parle le plus fort, qu'on entend le mieux. Bien sûr. Et peut-être qu'on n'est pas toujours les meilleurs à parler le plus fort. Voilà. Peut-être qu'on n'écoute pas trop non plus les citoyens. Est-ce qu'on interroge les médecins vraiment, réellement, sur les politiques de santé en France ? Nous, oui. Nous ne sommes pas le gouvernement. Justement, pour poursuivre ce constat, parce que c'est un constat aujourd'hui que tout le monde fait, où tout à coup, on se dit, là, effectivement, sortir de cette promotion, encore une fois, les sous-effectifs féminins. Je pense que c'est un constat qui est largement partagé. Et au sein d'Ingénieurs et scientifiques de France, c'est un des combats qui mènent. On a un réseau d'ambassadeurs auprès des lycéens, des collégiens. Et on se rend compte que, déjà, d'intéresser les jeunes à aller vers les filières scientifiques, ça devient de plus en plus compliqué. Mais on sent la double peine parce que les femmes se désintéressent de ces filières-là ou ne se sentent pas d'y aller. Et donc, on a encore du mal à l'expliquer, mais on en est très conscients. On sent que c'est très dommage parce qu'avoir de la mixité, ça permettrait sûrement d'avoir des décisions plus équilibrées. Et donc, on ne peut appeler que de nos voeux à ce que ce soit le cas. Alors, j'avais lu une chose, la thèse de l'info et la thèse de l'intox, que s'il y avait moins de filles en école d'ingénieurs, c'est parce qu'elles étaient plus littéraires que les hommes. Et que s'il y avait plus d'hommes, c'est qu'ils aidaient. C'était de l'intox, c'était une bêtise, mais j'ai vu ça il y a une trentaine d'années. On a un exemple en face. Je ne représente pas l'ensemble des ingénieurs et scientifiques de France, mais oui, je pense que c'est une intox. On n'est pas littéraire parce que femme, on n'est pas scientifique parce qu'homme. Je pense qu'on peut... L'approche par Marie Curie. En fait, c'est un bon et mauvais exemple. On en parlait juste avant. J'ai un exemple dans mon école à Centrale Lyon, où on a une association féministe qui promeut la place des femmes dans la formation scientifique. C'est l'occasion de raconter la fameuse anecdote, toujours la même. Pierre et Marie Curie sont dans une soirée où on remet un trophée à Pierre Curie. Et les journalistes s'avancent et demandent à Marie Curie. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être... Comment dire ? L'épouse. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec un génie ? Et Marie Curie répond, demandez à mon mari. Surtout qu'il n'a eu qu'un prix Nobel et sa femme en a eu deux. Faut-il le rappeler. Regardez ce plateau ce soir, c'est magnifique. Donc, en effet, trois jeunes qui sortent à peine pour certains des écoles ou qui y sont encore. Deux femmes, un homme. Arts et métiers pour Aurélien. Centrale Supélec, c'est ça, pour Cassandre. Et pour Anna, Centrale Lyon. Lyon. Voilà, donc, vous voyez, des esprits bien faits. Mais peut-être, en effet, peut-être cet enjeu de savoir comment on peut parler de ces métiers. Parce que vraiment, c'est un problème actuellement. La France accuse un énorme retard de ce point de vue. C'est peut-être aussi un problème d'orientation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, arrivé dans son cursus scolaire, on a toujours tendance, en tout cas, ceux qui nous orientaient à dire « Bah, littéraire, c'est bien pour les filles. Et puis, les maths, c'est bien pour les garçons. Même si vous étiez bonne en maths, c'était compliqué. Moi, j'étais nulle. Donc, ça m'a bien aidée. Mais, en tout cas, il y a peut-être un problème aussi d'orientation ou d'incitation ou de métier ou de découverte des métiers. Peut-être que les métiers aussi, il faut permettre de les découvrir. Et il y en a qui sont forcément accessibles, très accessibles, même si on n'est pas très bon en maths. En tout cas, on peut imaginer d'y accéder. Ensuite, c'est une façon de, peut-être Cassandre, une façon de vendre aussi cette filière un peu plus jeune. Parce que ça vient de loin, en fait. Oui, en fait, justement, je pense que c'est ça sur lequel Anna voulait rebondir juste avant. En fait, on a parlé de Marie Curie. Vous avez sauté dessus. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres scientifiques ou ingénieurs femmes ? Femmes ? Qui ont eu un prix Nobel ? Non, non. J'en avais une, sinon. Françoise Barré, c'est aussi. Prix Nobel de médecine. Avec... Alors, moins de 4% des prix Nobel scientifiques ont été décernés à des femmes. Donc, moins de 7%, à mon avis, on ne va pas en trouver beaucoup. Mais est-ce que, en fait, on apprend quand même, on entend parler de scientifiques hommes qui n'ont pas de prix Nobel non plus ? Oui. En fait, quand vous voyez notre éducation... Ceux qui ont des prix Nobel sont plutôt rares, en général. Oui, puis en vrai, entre savoir prix Nobel, médaille de fils, etc., bon, c'est quelque chose... Médaille de fils, on peut le dire, c'est plus ou moins pour les mathématiques. Oui, c'est que pour les maths, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on étudie les sciences, à partir... Allez, on va primaire, même collège, souvent, on entend le nom de la personne qui a fait la recherche ou le nom du mathématicien qui a donné le théorème. C'est vrai. Mais en général, c'est un homme. Il y a plein de femmes qui ont été scientifiques et depuis l'Antiquité, on peut trouver des exemples. Sauf qu'en général, elles ne sont pas citées. À Genève, par exemple, on peut voir, il y a eu un moment où il s'était amusé à redonner des noms de rue, en donnant des noms de femmes, et c'était assez amusant de se rendre compte que, personnellement, je n'en connaissais aucune. Oui. Allez, ne bougez pas. On fait une petite pause, on revient dans un instant. C'est un sujet très intéressant, surtout parce que la science, pour nous, c'est fascinant, en fait. Il y a tellement de métiers, tellement d'expertise et tellement de choses à faire. C'est bien d'en parler. Et peut-être que ça va éveiller des consciences derrière le poste. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. 19h20, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pelé. Et ce sujet passionnant sur la science, l'orientation. Cassandre Pradon est avec nous, Aurélien Guèze, Anna Roar aussi. Et puis, vous pourrez réagir au 0800 26 300 300 avec une convention, Aurélie Gros. Oui, tout à fait. C'est l'Association des ingénieurs et scientifiques de France. Et ils ont organisé une grande convention scientifique étudiante sur l'hydrogène. Alors, vous allez nous expliquer combien d'élèves, pourquoi est-ce que les pouvoirs publics s'intéressent à vos travaux, comment ça va se passer et pourquoi avoir organisé cette convention ? Parce que je pense que ça intéresse des nouvelles pratiques qu'on voit émerger et notamment chez vous. Donc, c'est bien. Alors, beaucoup de questions. Peut-être la première, rappeler convention scientifique étudiante. On s'est basé sur le modèle des conventions citoyennes, comme celle pour le climat ou la fin de vie. Donc, l'idée, c'est parler d'un thème. Ici, on a pris l'hydrogène. On a sélectionné 50 élèves qui sont de formation scientifique ou ingénieur. D'abord, minimum d'un niveau M1. On voulait qu'ils aient un certain bagage technique et qu'ils soient représentatifs du paysage étudiant scientifique en France. Donc, en termes de région, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas que Paris. Mais quand même, on a 70% de nos élèves qui sont en dehors d'Île-de-France. Et ensuite, d'avoir des doctorants, des universitaires. La seule chose où on n'a pas été représentatifs, c'est justement, au niveau des hommes et des femmes, on a voulu privilégier plutôt la parité. Donc, comme vous avez pu le voir juste avant, parce qu'on considère que, justement, on n'en voit pas assez de femmes dans des milieux scientifiques ou ingénieurs. Et donc, c'est important d'avoir plus de modèles dessus. Mais dans les écoles d'ingénieurs, c'est vaste. Il y a les ingénieurs généralistes. Après, les ingénieurs très spécialistes. Isaé, Lexu Pairou à Toulouse, où là, on forme les gars de l'aéronautique et les femmes d'aéronautique aussi. Est-ce que c'est une vérité révélée dans toutes les filières, où il y a beaucoup plus d'hommes, ou est-ce qu'il y en a certaines, où c'est 60-40, voire même 50-50, Aurélien Ghez ? Il me semble que c'est quand même la norme. Après, il y a des écoles comme Agro-ParisTech. Les ingénieurs agronomes. Voilà, les ingénieurs agronomes, ils ont beaucoup plus de femmes. Oui, à priori. Chimie Paris aussi. Donc, ça peut dépendre. Et puis, en médecine, forcément, on sait aussi qu'elles sont plus nombreuses. Donc, ça reste quand même une tendance. Vous l'avez dit, les chiffres, ils sont là. C'est moins de 30% de femmes. Et en ce qui me concerne, mon école, c'était 15-20%. La question, pardon, pour qu'on comprenne bien Aurélie, cette convention, elle va servir à quoi ? C'est ça qui est intéressant, Cassandre ? Oui. L'idée, c'est qu'on a posé une question aux étudiants et aux étudiantes. L'idée, c'était de se dire dans quelle mesure les technologies de l'hydrogène peuvent répondre aux objectifs du développement durable. Et dans ce cas-là, quels seraient les usages à prioriser ? Pourquoi on a pris l'hydrogène ? Parce que l'hydrogène, d'abord, c'est un sujet qui est technique. Donc, on parle avec des gens qui ont un background technique. Le deuxième point, c'est que c'est un sujet qui fait pas mal débat. Parce qu'on entend beaucoup parler de l'hydrogène pour plein d'usages. Mais globalement, on sait pas toujours de quoi parler. Et ça reste encore assez niche. Et les différents types d'hydrogène. Voilà, exactement. L'hydrogène blanc, l'hydrogène vert, etc. Exactement. Et puis les usages aussi, on en entend parler de certains, mais pas de tous. Et globalement, c'est ce truc-là où on se dit, chacun a une opinion. Mais d'un autre côté, on n'a pas le temps. Qu'on soit honnête en tant que citoyen, on n'a pas le temps de s'en renseigner sur tout. Et donc, c'est important aussi qu'en fait, un comité de scientifiques et d'ingénieurs puissent dire, bon ben voilà, globalement, c'est ça la position qui existe en France. Et donc, l'idée, c'était de faire comme les conventions citoyennes, des formations, des interventions avec des experts sur les sujets qui sont liés à l'hydrogène, un peu sur toute la chaîne de valeur. Des enjeux techniques, mais aussi parfois plus humains. Et après, que les élèves puissent réfléchir entre eux pour pouvoir à la fin faire des recommandations. Et justement, Anna, vous avez participé à cette convention, vous avez été tirée au sort, comment ça s'est passé ? Vous en êtes où ? Il y a eu combien de réunions depuis le début ? Alors là, on est juste avant la dernière réunion, ce qui aura lieu ce week-end, qui vise à ce qu'on arrive à notre rapport final, qui présente nos convictions ou nos recommandations sur l'usage de l'hydrogène et les usages prioritaires. Comment j'ai atterri dans cette convention ? C'est grâce au travail de Cassandre et d'Aurélien, qui ont permis à envoyer à différentes écoles des mails pour participer à une convention scientifique sur l'hydrogène, entre étudiants. Je pense qu'on est tous rentrés par un biais différent, que ce soit parce que c'est une convention qui rassemble des étudiants scientifiques, que ce soit pour le thème de l'hydrogène, ce qui est mon cas, qui suscitait ma curiosité, parce que je n'y connais pas grand-chose. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais apprendre un peu, je vais pouvoir débattre et on va pouvoir arriver quelque part. Et donc voilà, on a hâte de pouvoir terminer. Et vous pensez que les politiques vont être prêts à écouter les recommandations de jeunes scientifiques étudiants ? Alors je ne sais pas, l'étudiante en pense quoi ? Un des fondateurs en pense quoi ? Mais déjà c'est destiné à qui ? J'imagine qu'il y avait des destinataires. Est-ce que ce sont les régions ? Parce que par exemple la région Normandie est très en avance sur l'hydrogène et c'est destiné à qui finalement ? Alors on s'est lancé en allant voir le ministre de l'Industrie et maintenant de l'Énergie, Roland Lescure. On lui a demandé s'il accepterait de porter sous son patronage cette initiative. Il l'a fait. Et donc on est assez confiant. On espère qu'il nous recevra à Bercy pour la remise de ses recommandations. La CMU de clôture devrait avoir lieu mi-avril. Mais bon, ça peut aller au-delà aussi parce qu'on trouve que ça peut être intéressant de susciter une vraie discussion dans les régions. Les élèves viennent des quatre coins de la France. Donc il y a une vraie opportunité de porter le débat à ce niveau-là. et que ce soit aussi l'occasion d'échanger avec les élus, de comprendre quels sont eux les challenges. Parce qu'on parle du déploiement d'une nouvelle technologie qui nous aiderait à décarboner notre énergie. Que ce soit une mobilité... Et qui est très vaste puisque maintenant on fait des trains à hydrogène et on envisage même des avions à hydrogène d'ici 2030. Donc ça va aller très vite. Ils en ont parlé, oui. Absolument. Stéphane, peut-être le réagir ? Non mais juste au tout début, vous vous souvenez, vous avez dit Cassandre que finalement il y avait peut-être aussi une façon de s'exprimer différente pour les jeunes scientifiques, notamment aussi les femmes scientifiques. Est-ce que c'est pas tout ça simplement qui fait le débat actuellement ? Vous savez, on parle beaucoup des fake news, on parle du fait que certains se sautent sur des informations comme ça un peu erronées. Alors que vous, quand on vous écoute, vous êtes trois étudiants ou jeunes professionnels, vous êtes posés, vous êtes calmes, on sent que vous n'allez pas vous énerver pour telle et telle idée. Vous allez accepter l'idée d'un débat, puis ensuite transmettre. Est-ce qu'il n'y a pas de monde, finalement, le vôtre rationnel, bien fait, puis celui peut-être un peu plus, comment dire, un peu plus agité des influenceurs, par exemple. C'est pas une idée qui vous viendrait, ça, d'être influenceur, Cassandre. Influenceuse, pardon. Alors, là, parce que vous me parlez à moi personnellement, après on vient ici parler au nom du comité Jeunes Promos d'Ingénieurs et Scientifiques de France. On fait notre petite influence, on a notre compte Instagram, notre compte LinkedIn. On n'est pas là pour créer la polémique, par contre, si c'est ça votre question. Oui, c'est vrai. Mais on est là pour être visible. Et c'est juste qu'on considère qu'on peut être visible en apportant des faits, des débats, sans forcément créer des choses qui soient choquantes, par exemple. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, parce que vous êtes la parfaite représentation de la scientifique de demain, ce qui est assez génial, d'aller voir des petites filles dans des écoles, ou d'aller justement raconter, parce que la science, en général, ça fait peur, on ne sait pas, on ne sait pas, mais justement de démocratiser en disant, ce que je disais il y a dix minutes, la science, elle a plusieurs niveaux, en fait, de difficultés, c'est-à-dire qu'il y a plein de clés d'entrée où les femmes pourraient se retrouver, et je pense que les femmes elles-mêmes, plutôt que les hommes qui les mettent à l'extérieur, elles-mêmes se mettent à défaut en disant je ne suis pas capable de faire ça, parce que c'est très féminin aussi de dire ça. Les garçons, ils déposent leur CV, même si ce n'est pas le bon métier, ils se disent, on ne sait jamais si ça marche, ça fonctionne, les femmes sont plutôt restissantes par rapport à ça. Je pense que, personnellement, vous venez de me donner une bonne idée, justement, de parler de cette convention scientifique étudiante auprès de jeunes filles, dans des collèges, que ce soit près de mon école, près de là où j'habite, à Paris, n'importe où, et de se dire que, voilà, si on se lance dans une formation scientifique ingénieure, c'est là ce qu'on peut faire, transformer le monde. Voilà, on peut débattre de choses dont on ne connaît pas l'existence avant d'arriver dans cette convention, et on y arrive quand même à quelque chose, et on a un poids, on a une parole, et il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, quoi. C'est ça, pour que les petites filles, vous soyez des modèles pour les petites filles. Pour les filles, vous aviez des parents, voire une maman ingénieure, eux, ou pas ? Alors moi, pas du tout. Vraiment, quasiment aucun scientifique dans ma famille, et c'est vrai que la première fois que je leur en ai parlé, ils ont été un peu surpris, mais ensuite très enthousiastes, au contraire, même mon père. Et pour vous, Anna ? Moi, ça va être le contre-exemple, j'ai deux parents scientifiques et ingénieurs. D'accord, et pour vous, Aurélien ? Non, ça a commencé par Aurélien, je me suis senti concentré. Mais il y a Aurélien à un côté de l'autre. Non, ce n'est pas le cas, mes parents, enfin, pas en tout cas ingénieurs, mon père est médecin, mais... D'accord, c'est scientifique, quand même. C'est un petit côté scientifique, oui. Ça vaut mieux, d'ailleurs. Alors, Aurélien, juste, comment vous avez géré vos financements, parce que j'imagine que ce n'est pas forcément évident, et est-ce qu'après, quand vous allez avoir rendu vos conclusions, vos résolutions, parce que nous, on appelle ça des résolutions, voilà, comment on va suivre tout ça ? Vous avez peut-être un site internet où, justement, toutes les jeunes femmes pourront se renseigner sur toutes les belles initiatives que vous portez. Oui, tout à fait. Alors, on s'est appuyé sur toute cette diversité d'écoles qui existe en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'ayant des écoles qui sont implantées partout sur le territoire, on a une grande diversité qui nous ont soutenus. On peut commencer par Centrale Lyon, pour, typiquement, l'école de Hanna, et elle n'y est pas pour rien. La suite, on a eu des arrêts métiers, on a eu Centrale Supélec, les mines de Paris, Agro-ParisTech, Polytechnique, je suis obligé de les citer, parce qu'on les remercie chaleureusement. Côté État, on a eu aussi le soutien de l'ADEME. Oui. Et côté entreprise, des entreprises investies dans l'hydrogène ont aussi voulu pousser cette initiative. On avait Elogène, Regroupe, GRT Gaz. Donc, ça a permis d'avoir quand même un beau panel de financeurs, mais ce n'était pas sans y passer des heures au carré, comme on aime le dire chez nous. Voilà. Et on peut vous suivre sur quel site ? Pour nous suivre, alors, on a réussi à aller assez loin dans le financement, mais on a quand même eu besoin de faire appel à une plateforme pour nous soutenir individuellement. Financiellement, oui, c'est ça. Et puis, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, vous pouvez nous suivre, on a un site internet, et l'idée, c'est que dès que ces recommandations sortiront, qu'on puisse pousser la voix des jeunes étudiants le plus loin possible. et faire une grande famille. Merci beaucoup, en tout cas, Cassandre Pradon, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Aurélien Ghez, et merci beaucoup, Anna Roir, d'avoir été avec nous. C'était très agréable de vous parler. Et puis, j'imagine que vous allez faire des petits, des petits, des petits. Et plein de petites filles seront des grandes scientifiques françaises. Ils inspireront les autres écoles de faire la même chose, d'autres conventions. Et on va vous parler de cette journée dite historique pour certains, cette loi IVG. IVG est rentrée dans la Constitution. On en parle dans un instant, à tout de suite. Aurélie Gros, Stéphane Pellet, l'ONG, le G500, en tout cas, ONG citoyenne. On est ravis de les avoir, comme tous les lundis. On parle de pas mal de sujets avec eux. Et aujourd'hui, forcément, c'était important, cette grande journée historique, Stéphane Pellet. Oui, c'est bien, parce que d'habitude, on dit, il faut parler de la journée internationale des droits des femmes. C'est le 8 mars, et puis c'est tout. C'est une journée, puis après, c'est fini. Là, on est parti pour une semaine, parce qu'on part d'aujourd'hui jusqu'à jeudi 8 mars, ou ce vendredi 8 mars, pardon. Et donc, on reçoit la présidente de l'association ONU Femmes France. C'est ça, j'espère que je ne me trompe pas dans l'intitulé. Bonsoir, Cécile. Céline. Céline Masse. Pardon. Bonsoir à toutes et tous. Je suis désolée. Je suis ravie d'être avec vous. Et c'est Céline, en effet. On a Cécile et Céline ce soir, c'est parfait. Et Aurélie Aurélien, c'est parfait aussi. Et on doit l'appeler Cécile tout le temps, parce que moi, on m'appelle Céline tout le temps, donc j'ai l'habitude. Donc, on aurait peut-être dû avoir un air un peu moins réjoui, parce qu'on aurait dû parler de cette situation des femmes dans le monde, et vous auriez dû nous dépeindre, ce qui est toujours le cas, un tableau difficile. Et pourtant, ce soir, bien sûr, on doit se réjouir, et vous allez nous en parler, de ce qui s'est passé dans ce beau château de Versailles, où les Français ont été les premiers parlementaires, je crois, au monde, à inscrire l'IVG dans leur constitution, même si... C'est les deuxièmes. La Yougoslavie, Tito l'avait mise dans la constitution en 1974, il y a 50 ans. Feu la Yougoslavie. Feu la Yougoslavie. Et feu Tito aussi, d'ailleurs. Peut-être qu'il reste pour l'instant... Les Français restent donc avec les seuls, alors, c'est ça. Aujourd'hui, absolument. Je connais bien. Petite pensée pour la Yougoslavie disparue. Donc, vous, bien sûr, vous allez nous dire en quoi c'est une avancée, mais vous allez aussi, je pense, nous parler de la situation plus globalement dans le monde, et puis aussi de ce que fait votre association, votre... plus qu'une association, puisque globalement, c'est une institution. On a vu qu'il y a des pays où il faut encore demander une autorisation, et des pays encore comme des voisins, l'Italie, par exemple, où, même si les textes de loi le permettent, eh bien, en fait, l'IVG n'arrive pas à être pratiquée, tout simplement parce qu'il n'y a pas de scientifiques... En fait, il n'y a pas... Excusez-moi, je suis un peu renseigné par le débat juste avant, mais il n'y a en tous les cas pas les médecins qu'il faut. Voilà. Donc, cette situation, vous pouvez nous la décrire en quelques mots, puis surtout, d'abord, nous présenter. Ce soir, c'est important encore, compte tenu de votre action. Qu'est-ce que... ONU, Femmes, France ? Oui, merci beaucoup. D'abord, un mot sur cette journée historique. Vous l'avez dit, moi, je suis très émue au moment où je vous parle parce qu'il faut se représenter qu'une victoire de ce calibre, ce sont des années de travail pour des millions de femmes, de militantes, des gens qui sont aussi bénévoles, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, qui voient les régressions très nombreuses dans le monde des droits des femmes et qui ne voient pas le bout du tunnel, si j'ose dire, qui ne voient jamais de lumière. Et encore, j'ai envie de vous dire, en France, nous sommes quand même globalement mieux lotis que dans d'autres pays. Donc, aujourd'hui, c'est un jour historique. On célèbre cette victoire historique parce que philosophiquement, ça vient dire de manière officielle que le corps des femmes relève de leur liberté, de leurs droits fondamentaux, qu'elles ont le droit de disposer de leur corps. Et ça, c'est complètement fondamental, d'ailleurs, pour d'autres sujets, pas uniquement pour l'avortement, pour le rapport à la sexualité, le rapport au travail, le rapport à l'émancipation, tout simplement, à leur liberté. Donc, ça, c'est essentiel. C'est aussi une victoire sanitaire parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent de l'avortement dans le monde. Énormément de femmes. On parle de 7 millions de femmes hospitalisées, de 39 000 morts chaque année. C'est considérable. Et en France aussi. D'ailleurs, demain, le film d'Audrey Diwan, l'événement sur le texte d'Annie Arnaud sortira. C'est un très beau film qui montre à quel point l'avortement a créé des morts, parfois des stérilités définitives. Et puis, dernier point qui est essentiel, c'est aussi la justice sociale. Parce que quand on ne peut pas avorter, on le voit aux États-Unis, 14 pays ont interdit l'avortement depuis l'arrêt de... l'arrêt Wade... Rose versus Wade. ... Voilà, en 2022. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne peuvent pas avorter parce qu'elles n'ont pas tout simplement l'argent pour aller dans un autre État pour se faire avorter. Et ça, c'est inadmissible. Donc, je trouve que, de ce point de vue-là, la France donne le ton. La France qui défend une diplomatie féministe a pris une décision courageuse et surtout, ce dont on se réjouit, c'est que la représentation nationale, y compris le Sénat, dont les positions n'étaient pas garanties d'avance, l'a également enterrinée. Et ça, c'est une grande victoire pour la société, pour les gens engagés que nous sommes. Et sur la partie internationale, aujourd'hui, de l'IVG, si on faisait un petit point, un petit bilan de ce qui se passe même à côté de chez nous. Vous parliez de l'Italie tout à l'heure, mais même plus largement en Europe ou même plus largement dans le monde. On en est où ? Alors, pour résumer, si je vous donne les chiffres, il y a un excellent rapport du Sénat qui est paru l'année dernière qui résume très très bien. Il y a 88 pays dans le monde qui autorisent le recours à l'IVG. Mais il y en a 24 dans lesquels c'est complètement interdit. Et puis, il y a des cas, si vous voulez, où c'est conditionné. C'est-à-dire, il faut que dans certains cas sanitaires, que ce soit justifié, etc. Donc, globalement, ce n'est absolument pas une mesure qui est partout appliquée. Il y a des pays aussi comme le Salvador où on risque la prison. Donc, ça va très loin. Des pays, là où c'est interdit, vous risquez vraiment la prison. Or, on sait très bien qu'un IVG, comme le disait Simone Veil dans son discours en 1974, on ne fait pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas une promenade de santé. En fait, ça n'existe pas. Une IVG, c'est toujours douloureux, délicat. Ça se fait dans des conditions difficiles, mentalement, psychologiquement. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que l'IVG n'est pas du tout un... Ça reste un privilège dans le monde, surtout dans des conditions sanitaires et législatives, on va dire, rigoureuses. Et ça fait partie des droits fondamentaux pour lesquels il faut se battre encore un moment, à mon avis. Est-ce qu'il y a quand même une pédagogie à mettre en place que le nombre d'IVG en France augmente, forcément ? Est-ce que, pour éviter ça, parce que vous avez raison de dire que c'est toujours un drame pour une femme, c'est sûr, mais comment on peut anticiper, faire en sorte que ça n'arrive, en tout cas, de moins en moins et que ça doit arriver uniquement quand c'est vraiment accidentel ? C'est comme vous l'avez dit, je pense que l'éducation et la pédagogie sont essentielles. De manière générale, l'éducation à la sexualité en France est encore assez mineure et on ne le voit pas uniquement sur le sujet de l'IVG. Donc, c'est important d'apprendre aux femmes aussi qu'elles ont le droit de disposer de leur corps, qu'est-ce que ça recoupe, d'apprendre aussi qu'il y a des viols conjugaux. On sait d'ailleurs que les violences faites aux femmes, c'est beaucoup de violences intrafamiliales. Donc, qu'est-ce qu'une violence intrafamiliale ? C'est quelque chose aussi qu'on ne se figure pas nécessairement quand on est une jeune adolescente. Donc, oui, l'éducation, oui, la pédagogie, ne pas juger, c'est d'accompagner, ça c'est important. Et puis, vous l'avez dit aussi, faire en sorte que les médecins soient disponibles parce qu'il y a la loi et puis après, il y a l'application de la loi et s'assurer qu'on a en France des conditions sanitaires qui permettent aussi ces avortements dans des conditions optimales. J'en parlais avec un ami médecin pas plus tard que la semaine dernière qui me disait, le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de médecins scolaires et que si on avait des médecins scolaires qui faisaient vraiment le boulot s'ils étaient là, par exemple, on prendrait du RU486, la pilule abortive, plutôt que d'avoir une hospitalisation, une anesthésie générale et une IVG, est-ce que le problème, il n'est pas là aussi ? Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas me prononcer sur les... Alors, celui qui me l'a dit était médecin. Voilà, donc c'est pour ça, je commente vraiment sur la partie droits des femmes. Il est sûr qu'il y a un souci, ça a été relevé par plusieurs députés, d'ailleurs, pendant les débats, il y a un souci de médecin disponible pour accompagner les filles et les femmes sur ces sujets, de manière générale. Après, techniquement, ce que ça peut recouper, je laisse aux médecins le soin de commenter. Allez, vous restez avec nous, Céline Mass, on revient dans un instant, présidente d'ONU France, Femmes France, on fait une petite pause et on continue ce sujet passionnant, il y a tellement de choses à dire et quels sont les nouveaux défis à relever aussi ? On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pelé. Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes. Ce vote est historique. Nous serons le premier pays au monde à inscrire dans la Constitution cette liberté pour les femmes de disposer de leur corps. Céline Mass est avec nous, présidente d'ONU France, Femmes France, merci en tout cas d'être avec nous. Avant ce jour historique, il y a eu une bataille de l'IVG, une bataille de l'information en fait et de la désinformation. Est-ce que ça a été compliqué quand même pour avancer ? Il y a eu pas mal de recul. On avance, on n'avance pas. Certains nous disaient oui, enfin, dans la Constitution, est-ce que l'IVG est vraiment en danger ? Pour vous, est-ce que l'IVG en France était en danger ? Oui, en tout cas, je pense que si vous voulez, le climat social et politique dans lequel on vit nous incite à la plus grande dévigilance. On sait que les droits des femmes, dès qu'on n'essaie pas de les préserver, ils reculent. Ça, c'est constatable dans tous les pays du monde. Donc, on ne peut pas se laisser aller. Il faut toujours être sur ses positions, les argumenter, bien sûr. L'idée, ça n'est pas de brandir des invectives ou des idéologies figées, c'est bien d'expliquer pourquoi les choses sont importantes. Il y a eu quand même une évolution si majeure, c'est que l'opinion publique était favorable. Et je pense que ça a aussi pesé dans la balance. Le temps est arrivé. Vous savez, il faut... Simone Veil, c'était 75, procès de Bobigny, 72. Il faut, vous voyez, 50 ans pour qu'à un moment donné, un sujet mature et à un moment donné, ce sujet devient un sujet d'opinion, un sujet de société. On y est. Et c'est aussi pour ça que la bataille a été remportée. Stéphane Pellet. Justement, c'est ça qui me paraît passionnant dans cette affaire. Vous êtes d'accord que des grandes avancées comme ça n'ont pas toujours connu des majorités ou d'opinions ou dans le pays pour les pousser. Là, c'est impressionnant. Trois Français et Françaises, bien sûr, sur quatre, favorables. Est-ce qu'il y a désormais, parce qu'on va élargir un petit peu la focale, on se dirige vers le fameux 8 mars, comme je disais tout à l'heure, en plaisantant la journée annuelle consacrée aux droits des femmes dans le monde, mais il faudrait que ce soit toute l'année. Est-ce qu'il y a des combats que vous menez, des pédagogies que vous faites qui, pour l'instant, ne rencontrent pas cette adhésion ? La lutte contre les violences, ça reste quand même un énorme sujet puisqu'on sait qu'une femme sur trois dans le monde est victime de violences. sous quelque forme que ce soit. Donc, on a beau en parler, quand vous regardez le dernier rapport du HCO au Conseil de l'égalité, dont j'ai le plaisir de faire partie, on voit qu'il y a encore énormément d'hommes, notamment jeunes, qui pensent que corriger sa femme par des coûts, c'est relativement normal, alors dans certaines conditions. Donc, on n'est pas du tout en avance, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La France est plutôt en avance sur tous les sujets d'ordre économique, que maintenant les femmes avec les lois Copé-Zimmermann-Rixin sont rentrées dans les entreprises, ont des accès à des postes décisionnels, mais pour tout ce qui est finalement qui relève du corps des femmes, de leur place dans leur société, de leur autonomisation en tant qu'individu, à proprement parler, on est assez loin du but et on constate quelque chose qui est assez frappant, c'est que, si vous voulez, les clivages se tendent. On a des jeunes très engagés qui sont vraiment dedans, mitou, qui s'engagent sur le terrain et puis de l'autre côté, on a une france conservatrice, même parmi les plus jeunes, qui résistent et qui essaient de gagner des positions. Donc, c'est compliqué quand même. Est-ce que le quinquennat, enfin, c'est un quinquennat des femmes, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, est-ce que ça a quand même changé les choses ? Alors, vous parliez de mitou il y a quelques instants, mais est-ce que finalement, l'atmosphère, les discussions, les conversations, ne se sont pas un peu ouvertes par rapport à, avant le fait que ce quinquennat soit celui des femmes ? Si, alors je ne sais pas si c'est dû essentiellement au quinquennat. Le mitou, en tout cas, a été un accélérateur fabuleux, mais en même temps, comme je le disais, on a des durcissements de position. C'est ce qu'on appelle le backlash. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avance, hop, on prend une reculade, on prend des résistances. Parce que ce qu'il y a aussi derrière, ce qu'il faut bien se dire, c'est que derrière la question des droits des femmes, il y a la question des pouvoirs. Comment partage-t-on le pouvoir dans nos sociétés ? Qui décide ? Qui est libre de décider ? C'est ça qui est aussi en jeu. Et le pouvoir, vous savez, c'est ancré dans la culture, ça résiste. Et c'est pour ça qu'on en est là et c'est pour ça que c'est un très long combat. Moi, vous savez, je suis engagée depuis 20 ans comme beaucoup de gens. J'ai vu des avancées, mais je pense que de mon vivant, je ne verrai pas encore toutes les avancées dont je rêve. Mais vous avez... Pardon, allez-y, terminez. Non, mais c'est intéressant, je rebondissais, mais quelles sont les avancées dont vous rêvez ? Parce que c'est important aussi de se parler d'avenir. Je rêve de ne plus avoir à m'engager pour ce sujet parce que ce sera normal. C'est-à-dire, ce sera normal d'être payé de la même manière quand on est un homme et une femme à la même compétence. Ce sera normal que le corps des femmes leur appartienne comme c'est le cas pour les hommes. Moi, je veux l'égalité, je ne veux pas la domination d'un genre sur un autre. Et ça, sincèrement, j'espère le voir de mon vivant, mais je n'en suis pas sûre comme beaucoup d'autres personnes engagées au demeurant. Mais vous avez parlé des pays où ça reculait comme par exemple certains États américains. Est-ce qu'il y a des pays où ça avance ? Excellente question. Plus rapidement que d'autres. C'est une très bonne question. C'est ma seule bonne question de l'année. Alors, profitez-en. Elle n'est pas bonne, elle est très bonne. A vous citer, là, c'est de la décennie. Mais je la prends et je rebondis allègrement. En fait, il n'y a pas de pays où tout avance en même temps. C'est-à-dire qu'on a des aventures sur certains pays. Par exemple, il faut aussi chasser les stéréotypes. Le Rwanda, par exemple, était un pays politiquement beaucoup plus paritaire il y a une dizaine d'années que ne l'était la France au même moment. Alors qu'on pourrait avoir des stéréotypes, etc. En Afrique, il y a énormément de femmes entrepreneurs. Des sujets d'autonomisation des femmes qui sont extrêmement intéressants. En Amérique latine, il y a des sujets aussi sur l'entrepreneuriat, l'autonomisation économique qui avancent. Mais en revanche, ce qui est difficile, c'est que tout avance en même temps. Or, c'est un système. C'est-à-dire que si vous avancez économiquement, mais qu'à côté, les violences faites aux femmes se déchaînent, en fait, vous n'avez pas de progrès. Donc, il faut avancer sur tous les plans. Et c'est pour ça que nous, à ONUFAM, et j'en profite pour dire un mot sur ONUFAM, ONUFAM, c'est l'entité des Nations Unies spécialisée sur l'égalité des genres. Et nous, ONUFAM France, on représente, on est le relais de cette entité en France. On est une très jeune entité, nous, on n'a que dix ans. Donc, on essaie d'avancer sur quatre sujets, voire cinq. L'égalité politique, le leadership politique, l'autonomisation économique, la lutte contre les violences, la transition numérique et écologique, et enfin, les femmes dans la paix et la sécurité, c'est-à-dire dans les conflits, qui est aussi un sujet qui a explosé, malheureusement, ces dernières années. Et en fait, si vous n'avancez pas sur tout en même temps, en fait, fatalement, vous reculez. Parce que tout est lié, en réalité. Stéphane Pelé. Alors, justement, c'est une masse... Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans, souvent, c'est Cécile qui le dit, dans les écoles, au moment de la transmission, dans l'éducation ? Parce que, finalement, il y a toutes sortes d'intervenants, et puis, je suis bien passé pour le savoir, il y a des cours qui sont faits, il y a des heures qui sont préparées, puis, finalement, on se rend compte que ça ne passe pas aussi bien que ça, qu'on a du mal à faire. Justement, une présentation comme la vôtre qui montrerait que tout avance en même temps, ou devrait avancer en même temps. Je pense qu'il faut être plus systémique, c'est-à-dire qu'il faut intégrer plus profondément dans les programmes. L'égalité, ce n'est pas un truc qui se balade et qu'on vient raconter une fois par an, vous voyez, c'est quelque chose de fondamental. C'est à la base de notre société, de notre sociabilité, de notre civilisation, j'ai envie de dire. Les femmes, c'est la moitié de l'humanité, ni plus ni moins. Donc, si on veut prétendre, et moi, c'est ça qui voulait qu'ils me frappent et voire aujourd'hui qui m'indignent, c'est qu'on parle d'IA, on parle de progrès, on parle de choses incroyables. Très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans une société où les progrès sont aussi sur la base, c'est-à-dire que les gens qui vivent dans une société ont tous les mêmes droits, hommes ou femmes ou autres. Donc, mettons-le au cœur des programmes, pas de tabous aussi, parce qu'on sait que l'égalité, ça peut créer des tabous dans certaines écoles, etc. Et ça, il faut assumer de pouvoir accompagner aussi les professeurs pour en parler de la bonne manière. L'idée, ce n'est pas de heurter, c'est d'être pédagogue et c'est de montrer que tout le monde y gagne. Et ça, c'est fondamental. Mais Céline Masse, est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a de plus en plus d'entrepreneuriat féminin en France, de femmes qui se lancent dans des entreprises, qui rachètent, nous on en a beaucoup au téléphone, qui rachètent les entreprises de leurs patrons, qui se franchissent, qui créent même avec des hommes des binômes. Enfin voilà, on a l'impression que de plus en plus, les femmes se libèrent ou du salariat et se lancent dans l'aventure. Bon alors, Cécile, parlons vrai, puisqu'on est là. Ça c'est l'écume des choses, c'est-à-dire qu'il faut regarder le dur, le financement. Les entreprises fondées par des femmes ne sont pas aussi financées très très loin. Regardons toutes les aides aux licornes, etc. On ne retrouve pas les femmes. Et souvent d'ailleurs, les femmes, ça a été montré dans pas mal d'études, créent des entreprises plus petites, qui sont quand même plus durables, pour le coup. Et quand elles créent des entreprises avec des hommes, elles génèrent plus de valeur. Mais en fait, quand vous allez dans les mondes des VCs, vous assurez que l'égalité, on en est encore très très loin. Ça c'est intéressant à porter avec Stéphane Pelay et Aurélie Gros, justement, une aide supplémentaire pour les femmes, entrepreneurs, parce que ça aussi, c'est une émancipation. Et voilà, une résolution de plus à porter. Et bien voilà, ça ça m'intéresse parce que ça c'est un vrai sujet que je porte. Moi j'ai une autre proposition à vous faire, Céline. On supprime la journée du 8 mars et on la remplace par la semaine puisque maintenant on va aller du 4 au 8. Voir l'année. L'année, moi je dis l'année. Oui mais l'année, ça disparaîtrait. Mais dans les écoles, on a quand même une semaine du goût. Et on a une journée internationale des droits des femmes. C'est un peu étonnant, non ? Oui, pour compléter les propos, moi je rajouterais aussi qu'il y a la responsabilité des familles et peut-être faire passer un message. Il y a aussi l'éducation qu'on peut donner à ses enfants, notamment les garçons. Et là, pour le coup, c'est souvent les mamans qui sont responsables et je pense que là-dessus, il y a quand même quelque chose à faire pour donner peut-être une confiance de plus. Sinon, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que nous, nous luttons en tant que femmes adultes pour des droits, pour l'égalité, pour les droits de la femme. Et à côté de ça, on éduque des petits garçons comme des petits princes. Et je pense qu'on se fait mal à nos propres engagements. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Céline, mais on en reparlera parce qu'on va être obligés de la réinviter. En tout cas, on espère que cette journée historique sera déployée demain dans les écoles puisque c'est important aussi d'en parler aux jeunes enfants et un petit peu partout. Oui, juste votre site internet parce que je crois que les financements, vous en avez besoin. Ah, des sous, des sous. Il n'y en a jamais assez. Allez-y. Absolument. Le site internet. C'est www.onufemmes.fr. Merci beaucoup par avance. On accueille tout le monde et tous les deux, même les plus petits. Merci beaucoup, Céline Masse, d'avoir été avec nous. Je remercie encore Cassandre Pradon d'avoir été avec nous. Merci Aurélien Guèze. Merci Anna Roar. Vous reviendrez pour votre convention puisqu'on a envie de voir l'issue. Merci beaucoup, Stéphane Pelé. Merci beaucoup, Aurélie Gros pour ces sujets passionnants et hyper intéressants. Et Philippe David, on se retrouve demain. On se retrouve demain à 17h. On est obligés. On est la parité, oui. Tout de suite, Sud Radio à votre service à 20h le flash et évidemment, comme tous les lundis à 20h02, Sud Radio Routes But au cœur de la mêlée et Dieu sait s'il y a des choses à dire après la journée top 14 qu'on vient de vivre et avant le tournoi des 6 nations et un déplacement à Cardiff terrible dimanche prochain. Et merci à notre équipe en majorité de femmes. Je tiens à le signaler. Absolument. On embrasse Benoît et Félix quand même pour ce travail formidable. On se retrouve demain à 17h. Allez, salut. Bonne soirée.